Allez bonjour à toutes et à tous, c'est ici c'est Landron pour le second épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. Oui je sais, je suis demandé à la salle de surveillance, on y va. Les membres du conseil vont tous vouloir une couverture satellite. On a intérêt à bien réfléchir avant de les déployer. Oui je sais, donc il faudrait que je lance soit sur le Royaume-Uni, ce qui me donnerait des scientifiques par mois ainsi que 100$, c'est sur l'Inde qui donne des ingénieurs par mois, sauf que j'ai déjà, enfin l'Inde c'est dans l'Asie et j'ai encore rien lancé, j'ai déjà un satellite en Europe, ce qui augmenterait encore les satellites, donc je pense qu'on va lancer en Europe, parce que de toute façon c'est chez moi, il faut que j'évite de perdre, enfin c'est chez moi, c'est là où j'ai posé ma base, il faut que j'évite de perdre ma base, donc on va lancer les satellites au Royaume-Uni, voilà. Et voilà, par contre j'ai besoin de nouveaux terminaux de satellite parce qu'il n'y a plus de place. J'ai lancé deux satellites et comme chaque terminaux de satellite c'est deux satellites, et bien j'ai plus de place. Donc l'excavation est en cours, on va construire un... Un ascenseur pour pouvoir construire en dessous. Oh, tout de suite ! Bon, alors là c'est un vaisseau, il faut que j'envoie un intercepteur, parce que le vaisseau il n'a rien, bien sûr. Donc j'envoie un super avion, même si c'est un peu tout pourri face à la technologie alien, il va falloir rapidement que je change de vaisseau. Donc c'est un petit vaisseau, voilà, normalement c'est pas très difficile. Oui ! Vodou 3-7, la cible 0-0-1 a été abattue, je le répète, l'ovni a été abattu, vous me recevez, à vous. Bien reçu Vodou 3-7, bien joué, terminé. Bon, écoutez, recentrez le satellite de reconnaissance Bravo sur le site du crash. Il s'apprête à passer au-dessus monsieur. Ça y est, c'est beau. Grossissez. Il est intact. Commandant, je recommande d'envoyer une équipe d'assaut immédiatement. Ouais, ouais, c'est parti. Ah, par contre, du coup, j'ai une unité qui est blessée. Du coup, elle ne va pas pouvoir venir. Bon, ça va nous faire venir une nouvelle recrue. Marques. C'est une fille ou un mec ? C'est encore une fille, j'ai que des filles. Bon, ouais, pourquoi pas. Mais j'ai que des nanas. Bon, on va lancer la mission. Juste à côté de chez moi, en plus. Donc là, il faut qu'on trouve la... Ouais. Il faut qu'on trouve l'ovni et qu'on défonce tous les extraterrestres qu'il y a dedans. C'est pas très compliqué, en fait. Les objectifs d'ISCOM au début. C'est-à-dire, c'est... Ah, tuer les méchants. Ok, ça commence. J'ai trouvé la mêlée, mais aussi deux extraterrestres. Ah, zut. Où est mon... 10, 18, c'est que dalle. J'ai pas un sapeur. 55, 55. Hé, c'est pas mal. Ah oui, mais par contre, je suis bête. C'est mon sniper. Où est mon sapeur ? J'ai pas de sapeur ? Ah non, j'ai pas de sapeur. Bon, par contre, j'ai un fusil d'assaut. Boum. Au verrex extraterrestre, éliminé. Ah non, par contre, je suis pas du tout au bon endroit. S'il faut que je me place ici. 45, c'est pas mal. Surtout au fusil d'assaut. Boum. Alors là, si ça gère, comme ça, tout le long de l'aventure, moi, je signe tout de suite. Non, on va pas envoyer mon sniper tout de suite. Où est mon commando ? C'est toi, mon commando. On va aller chercher la mêlée. Par contre, je sais pas où est le... Où est le vaisseau ? Je sais pas ce qu'il est plutôt par là-bas. Quoique. Je sais pas où il est. Je connais pas cette carte, donc... Alors, là, ça va bouger. Ok, ça bouge par derrière. Ok, y'a personne qui est assez prête pour aller chercher là. Ah zut, j'ai bougé ma snipeuse. Je voudrais aller chercher directement la mêlée, mais elle est quand même vachement loin. Et comme on peut pas aller la chercher en sprint... Ça, le problème de la mêlée, c'est que ça prend plusieurs tours à aller chercher. Ok, y'a la seconde mêlée qui est là-haut, je pense qu'elle est même sur un toit. Alors, mon fusil de précision, j'aurais dû la caler sur le toit. À quoi que, on dirait qu'on... Ah si, on peut monter. Oh, j'aurais dû le caler sur mon toit, enfin sur le toit là-bas. Alors, c'est bête. Tiens, tu te mets ici, toi. Ça, tu fais chier personne. Tes peinards, tu te fais pas tuer. C'est tout ce que je te demande. C'est compliqué, les snipers, à placer. Souvent, il faut que je les place sur les toits. Ils ont tendance à se faire tirer dessus, après. Ils sont juste derrière. Ça va être très drôle, je pense. Toi, tu restes ici, t'es mon fusil de précision. S'il y en a un qui passe, tu tires. Non, peut-être pas en recharger, ça leur allait. Donc, on se met ici. On a quand même un conteneur de mêlée, donc c'est pas un problème. Il faut essayer d'en récupérer un sur deux, parce que c'est quand même très casse-pied à avoir. Ok, donc il a l'air d'être tombé par là, le bordel. Par contre, il a l'air d'avoir du monde. Du coup, on se méfie. Je sais pas du tout quel est mon sniper. C'est affreux. J'aurais dû le caler sur le toit, ça, sniper. Ah ! Où est le sniper ? Est-ce que tu peux monter sur le toit ? Partiens d'ici. Eh, tu peux monter sur le toit à partir de là-bas. Allez, j'y vais ! Alors, on va vous faire avancer, vous. Y a rien. Que dalle. Ça va me tomber sur la gueule, je le sens. C'est quoi ce mitzouff ? Alors, attendez. Hop, on va le faire monter là-haut. Il était où ? Donc là, il y a le toro qui est défoncé, ouais, d'accord. Donc, nous. Ah ah, ça y est. 50. Une chance sur deux. Eh ben, on a eu la chance. Hé hé, j'ai un tir FX. Elle a une 2. Là, il n'a pas besoin de deux. Bon, par contre, souvent, il y en a plus que deux. Même si c'est un petit... Un petit vaisseau. Bon, par contre, ça veut dire qu'il n'y a plus grand-chose ici. Donc, tu vas revenir ici. Je rejoins la position. Celle-toi ici, voilà, t'es bien. Je rejoins la position. Toi ici, avant qu'on aille dans le vaisseau. J'ai le matos en visuel. Ah ouais, non, mais il est trop loin, là. Chargé et paré. Elle est trop loin. En deux tours, on n'arrivera jamais à récupérer, sauf si on sprint. Ah oui, quoique... Non, bah non, vu que c'est le deuxième tour, non. C'est bon, laisse tomber pour celle-là. On n'arrivera pas à la récupérer. Je vais te faire sprinter ici, tu vas être bien. Toi, t'es en vigilance, tu vas être bien. On va rapprocher... Ah zut ! Celle-là, elle n'a pas du tout le même nombre de mouvements. Du coup, elle va pouvoir être en vigilance. Oui. C'est la galère. Oula, 6%. La coque de ce vaisseau doit être faite de matériaux bien supérieurs à ceux que nous connaissons. Alors. Donc là, il y a une sacrée bestiole. 30% c'est que dalle. Ah, évidemment, je n'ai pas de grenade. J'ai qu'une grenade fumigène. J'y vais. Yep. Un petit coup de grenade frag. Oh, t'énerve pas. Encore une victoire pour nous. Gagné. Ouh. Ah, ça va. On s'est bien débrouillé. Personne ne s'est pris un coup. Rien du tout. Il y a juste mon sniper qui n'a pas servi à grand chose. Un grenadier. Un grenadier. Ce qui est pas mal d'ailleurs, un grenadier. Des médailles sont disponibles à la caserne, commandant. Si vous pensez que certains de vos soldats en méritent. Alors, les médailles. Plus 5 lorsque l'unité a couvert. Donc ça, c'est plutôt pour le commando. Voilà. Rompé, soldat. Et j'ai des nanas. C'est un poil bizarre. Allez. On continue. Hop, ça y est. Xénobiologie. Recherchez. Vous voulez qu'on risque la vie de nos hommes pour capturer une de ces créatures vivantes ? Oui. Sans spécimens vivants, j'ai bien peur que mon équipe ait déjà atteint les limites de ce qu'elle peut accomplir. Et comment on est censé faire ça, docteur ? L'autopsie que je viens de terminer confirme que les extraterrestres ont une physiologie semblable à la nôtre. Un courant électrique concentré et administré de près devrait causer une incapacité neuromusculaire en perturbant le... De près ? Et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ? Vous pensez vraiment que ça en vaut la peine ? Bien sûr. Nous ne connaissons pas notre ennemi. Comment peut-on combattre quelque chose qu'on ne comprend pas ? Si nous capturons l'une de ces créatures, nous pourrons peut-être communiquer avec elle. Et l'interroger. Apprendre ce qu'ils veulent et où se trouve leur base. Oui. Cette perspective vaut bien tous les risques. Je peux construire une enceinte sécurisée pour détenir le captif. Mais je ne sais pas comment nous pourrions communiquer avec lui. Aucun problème. Je m'en chargerai. D'accord. J'en parlerai au commandant. Ok. Donc là, il faut que je construise l'enceinte de confinement, que j'étudie, électrofux, j'en fabrique un, je capture un extraterrestre vivant et j'interroge l'extraterrestre. Ok, j'ai pas mal de choses à faire. Sauf que l'électrofux, ça va être long. Et ce qu'il faudrait que je fasse, c'est la recombinaison de mêlées, parce que ça permet d'activer tous les trucs de mêlées qui sont absolument géniaux. Géniaux. Donc, au niveau de l'installation... On va pouvoir creuser ici. Ah, et bien l'installation, je vais faire mon enceinte de confinement ici. Et pof. Alors là, il y a des soldats. Est-ce que je peux... Non, je peux rien faire dans le centre de formation. Il faut que moi, que j'ai un sergent. Parce que je n'ai pas encore. Toc, toc. Ça va coûter 40, mais il faut qu'on débloque les espaces directement, comme ça sera fait. Alors. Les témoins déclarent avoir vu des extraterrestres se déplacer à travers le quartier d'un grand centre urbain de Chine. Même si nous ne savons pas ce qu'ils y feraient, nous ne devons négliger aucun rapport de leur activité. Le central fournira plus de détails une fois que vos troupes seront sur place. Ok, on va lancer la mission. Un grenadier, un sapeur, un commando et un sniper. La base. Allons-y. Je n'ai pas pris de nouvelles unités. Dès que j'aurai une escouade à 6 personnes, j'en prendrai. Comme ça, je pourrai... Upgrader un petit peu des unités. Mais pour l'instant, non. Ok, il faut que je désamorce la bombe. Je retarde l'explosion. En désactivant les sources d'énergie de la bombe et éliminer les ennemis pour les empêcher de réactiver la bombe. Waouh, celle-là par contre, elle a l'air d'être costaude comme mission. Et bon, de l'argent et une baisse de la panique mondiale, je suis preneur. On nous a appris que les extraterrestres sont en train de charger une sorte de bombe dans votre secteur. Il faut que vous vous dépêchiez de trouver et de désamorcer la bombe avant qu'elle ne soit prête à exploser. D'après nos capteurs, ce dispositif est une sorte de système d'amorçage dont les extraterrestres se servent pour charger la bombe. Si vous neutralisez ce module d'énergie, vous devriez avoir plus de temps pour localiser et désamorcer la bombe. Nouvel objectif reçu. Parfait, vous avez réussi à gagner du temps. Mais dépêchez-vous quand même, hein ? Ok, j'en ai désactivé un. Il y en a un autre à l'intérieur, on dirait. Ah, c'est une mission où il ne faut pas s'attarder quand même. Allez, on y va. Quitte à sprinter un peu, il faut qu'on... Qu'on se dépêche. Je n'ai pas 36 tours. Je vais essayer de passer par là. Voir si il n'y a pas d'autre chose. Il y en a un là-bas. Ok, donc toi, vu que tu es mon sniper, évidemment, je t'ai baladé. Dans cette galère. Vas-y. Ah ! C'est une allumette. Ça fait que je n'ai pas d'outils de capture, donc la capture, vous voyez, bon, voilà. Oui, je sais. Il s'agit d'une allumette comme bestiole. Ah. Ok, donc on sait qu'il y en a un là-bas. Ouais, quand même. Donc là, on sait qu'il y a une allumette dans le coin. J'espère que tu n'es pas en vigilance. Moi, je ne la vois pas du tout, mais elle est passée où ? Tout de suite. Alors, bon, par contre, toi, tu es au fusil de précision. Ah, il y en a un là aussi. De toute façon, il faut que j'avance, explorer, pour chercher la bombe. Tout en désactivant les trucs. Position confirmée. Ah, bah, attendez. Non ! Je me suis déplacé, non ? Ah, quand même. J'ai juste ouvert le truc. 47% ? C'est pas mal, ça. Par contre, je l'ai raté. Du coup, il ne reste plus. Hop, je vais faire un tour. Ça fait une amplitude, je vous laisse... Je vous tiens encore un petit peu, parce que là... C'est quand même assez intense. On est en pleine mission. Oh, la vache. Deux tours, un club-bomb sans charger. Il ne faut pas que j'oublie ça, en fait. Oula ! Ah, bah, évidemment... Je suis juste à côté. Je pensais qu'elle était sur le toit, en fait. Ah oui, sauf que là, c'est la grosse merde. Elle va s'empoisonner dans le nuage. C'est une grosse connerie. Alors, pas le fusil de précision. Alors, si je pouvais t'éliminer avec ce qui me reste, là... Ok, d'accord. T'as pas l'air d'avoir envie de te faire éliminer. Ouais, je confirme, c'est n'importe quoi. Du coup, on va y aller au corps à corps. Alors là, si je te loupe... Ah bah. Il faut que j'active ce machin. Voilà. Bien joué, Strike One. Ça devrait nous donner quelques minutes de plus. Voilà. Donc là, tu te disarmes. Il y en a un second là-bas. Il y en a encore un à l'intérieur. Ah ah, le dispositif est là. Ouais. Donc on a trouvé le bordel. On sait qu'il y a un sectoïde à l'intérieur. On va recharger. On va avancer d'un coup. Donc on a 4 tours avant que le module soit chargé. Ouais, ça devra aller. Allez, au moins ça. Yes, petit visuel. Allez, 58%. C'est plus de la moitié. Boum. Ok. Je me colle à côté. Évidemment, je ne me suis pas collé à côté. Donc là, on est bien. Bon, je sprint. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut que je fasse. D'habitude. Enfin, normalement, il ne faut pas que je sprint du tout. Sauf que là, c'est une course contre la montre. Je ne peux pas y aller en mode posé. Ça y est, désarmé. Ok, s'il y a une vague d'ennemis qui approche de ma position, on va rentrer dans le bâtiment. Voilà. On va mettre en mode défensif. Bah, c'est bien ce que je me disais. Alors là, par contre, tu vas prendre cher. Non, t'es sérieux ? Ah, ça, par contre, c'est bien. Ouais, 62, normalement, c'est bon. Voilà. Il en reste encore. Je vous propose, on va attendre qu'ils viennent. Ah, zut, j'aurais dû recharger. On va attendre qu'ils ramènent leur tronche. Ça va faire un épisode un peu plus long que d'habitude, mais là, je suis vraiment en fond dedans. Je ne sais pas de combien de temps j'ai dépassé. Peut-être presque de 10 minutes. On va charger. De toute façon, je ne sais pas où les chercher, là, en fait. À l'étage, on a vu qu'il n'y avait rien. On a fait tout ici. Ah, l'ennemi, il y a là-bas, quoi. On va le faire rentrer à l'intérieur. Tuer les extraterrestres restant. On va voir là. Il n'y a pas une porte, là ? Évidemment, non. Il n'y avait pas de porte. Et toi, tu restes là. Tu es posé. Alors, il est où ? Affirmatif. Monter à l'étage, mais... Oui, il est où il est où il s'intéresse. S'il pouvait bouger aussi, ça serait cool. Histoire qu'il fasse du bruit. Non, mais il ne veut pas se dévoiler. Ah, si, peut-être là. Ah ouais, non, que dalle. Je vais faire revenir des galabas. Peut-être qu'il y a... On n'en a oublié un pas ici. Ah, c'est super étrange. Ah ouais, c'est bizarre. Pourtant, il devrait y en avoir. Oh là là. Où est-ce qu'ils peuvent bien être ? Tout de suite. Ah, ça m'embête. Parce que du coup, l'épisode, il est à rallonge. Pour pas grand-chose, en plus. Il va ressortir. Il ne semble pas être là du tout. Alors, il ne peut pas là, évidemment. Où est-ce qu'il peut être ? C'est très bizarre. Allez. Tout de suite. N'importe quoi. On va aller voir là-haut, mais bon. Ah bah si. Sauf que là, tu es carrément dessus. Ça va être assez... Je vais le remalance. Ok. Allez, c'est fini. Ben dis donc. Bien joué, Strykway. On a galéré pour trouver celui-là. Fou, du coup, ça a dû faire un épisode d'une trentaine de minutes. Pour une fois, il y en a qui me demandent que ça soit plus long. Ben voilà, c'est plus long. Allez. Hop, un caporal blessé d'ailleurs. Donc, le caporal, plus 5, défense plus 5 par ennemi par vue. Chance de coût critique, plus 10% par ennemi en vue. Un défense, c'est mieux la défense. Ok, donc on a une nouvelle médaille en plus. Des cadavres. 157 dollars et réduction de la panique. Nickel. Bon, et ben, on va s'arrêter là. Parce que là, pour le coup, j'ai dépassé mon temps de beaucoup. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. Et puis, à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous.